Bonjour mes petits chats ! Aujourd'hui je vais vous emmener en Afrique, sur ce grand continent colorié en jaune sur la carte. L'Afrique est composée de nombreux pays. On y parle plusieurs langues. Ces paysages sont très variés. Il y a des déserts chauds, des jungles et de grandes chutes d'eau, des savannes, des montagnes au sommet enneigé comme le Kilimanjaro, de grandes villes et aussi de petits villages. L'histoire que je vais vous lire se passe à l'est de l'Afrique, ici sur la carte, dans un petit village de savane, dans une région où l'on parle le Swahili. Nous allons rencontrer un petit garçon qui s'appelle Metteau. Il lui arrive une drôle d'aventure. Il fait la découverte d'un animal inconnu dans la savane africaine. Voici donc « Y a-t-il des ours en Afrique ? » de Satomi Ishikawa, aux éditions de l'école des loisirs. « Je m'appelle Metteau. Voici la maison où j'habite avec ma famille et nos animaux, dans un tout petit village au milieu de la savane africaine. Ce matin, j'ai entendu un bruit de moteur. Une voiture s'approchait. Je me suis dit « Chic, nous allons avoir de la visite ! » C'est une famille de touristes qui est venue nous dire bonjour. Ils doivent venir de très, très loin. Ils ne parlent pas notre langue. Ils ont beaucoup d'habits sur eux et ils nous regardent tout le temps dans leur appareil photo. Il paraît que c'est pour se souvenir. Ils sont marrants. « Metteau, montre ta chèvre à la petite fille, » dit mon père. « Elle aime sûrement les animaux. » « C'est vrai. La petite fille a un animal, elle aussi. Il est très petit. Il a jolis nœuds autour du cou, comme celui que la petite fille a dans les cheveux. C'est un animal que je n'ai jamais vu dans la savane. » « Oh, ils s'en vont déjà. Je suis un peu triste de les voir partir. Ils nous disent « Au revoir ! » Nous leur répondons « Kwaeri ! » « Kwaeri, en Swahili, ça veut dire au revoir. » « Oh ! Elle a oublié son petit animal ! » « Attendez ! Attendez ! Il faut que je rattrape la voiture. Je prends un raccourci par les marais. » « Kiboko me salue. » « Kiboko, c'est Hippopotame en Swahili. » « Bonjour, Metteau. Qu'est-ce que tu as dans les bras ? » « C'est une jolie petite bestiole. Donne-la-moi pour le goûter du petit. » « Pas question ! » Je file d'ici en vitesse. Un peu plus loin, Simba et sa famille font la sieste. » « Simba, en Swahili, ça signifie lion. » « J'essaie de ne pas faire de bruit. » « Tiens, je sens une odeur bizarre. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Il y a un nouvel animal dans mon royaume et on ne m'a pas prévenu. » « Je n'ai pas le temps de donner des explications. La voiture est déjà loin. » « Bonjour, Tembo. » Tembo, en Swahili, veut dire éléphant. « Toi qui as de grandes oreilles, dis-moi, tu n'entends pas une voiture ? » « Si, Metteau. Mais j'entends surtout une petite fille qui pleure très fort. Ça vient de ce côté-ci. » « Oh ! Il faut que je lui apporte son petit animal. » « Bizarre, cet animal, dit Tembo. Je ne l'ai jamais vu chez nous. Il vient d'un pays lointain. Il doit y retourner avec la petite fille. » « Pour vite, Metteau. Elle ne doit pas être très loin. » « Bonjour, Twigga. » « Twigga, c'est la girafe, en Swahili. » « Avec ton long cou, tu pourrais me dire si tu vois une voiture verte ? » « Oui, oui, je la vois. Elle s'approche d'un oiseau géant. » « Mince, alors ! C'est sûrement un avion. » « Aide-moi, Twigga. Ce petit animal doit partir aussi. » « Qu'est-ce qu'il est bizarre. Je n'ai jamais vu de touristes comme ça. » « Allez, monte sur mon dos. » Twigga galope de toute la force de ses longues pattes. « Attends-nous, criquiboco, Simba et Tembo. On veut savoir comment s'appelle cet animal inconnu. » « Plus vite, Twigga, plus vite, ils vont partir. » La petite fille pleure si fort que nous la retrouvons tout de suite. Je lui tends son petit animal. « Oh ! Mon ours ! Mon ours ! Merci, merci ! » « Ours ! Alors c'est ça le nom du petit animal ? » Elle me donne son ruban rouge. « Tiens, c'est un cadeau pour ta chèvre. » « Bé, bé, tu comprends ? » Et le ruban ? « Ça doit être pour ma chèvre. » Et les voilà partis dans le ciel. Bientôt, ils disparaissent derrière les nuages. La nouvelle s'est vite répandue dans la savane. « Ce petit animal, c'était un ours ! » dit le lionceau. « Un ours ? Mais il n'y a pas d'ours en Afrique ! » s'étonne un vieux rhinocéros. « En tout cas, je n'en ai jamais vu. » « Il était là, je te le jure ! » répond le lionceau. « Mais il a dû repartir dans son pays lointain. » « C'était peut-être le premier ours en Afrique. » « Quel événement ! » « Ma chèvre est très contente d'avoir un ruban. » « Je lui ai dit que le petit ours avait le même. » « Et je pense souvent à eux. » Je suis certaine que vous pouvez répondre à la question contenue dans le titre de l'histoire. « Y a-t-il des ours en Afrique ? » « Qui était ce petit ours découvert dans la savane ? » « Si vous souhaitez des informations sur les animaux de la savane et sur les ours, je vous laisse quelques liens en dessous de la vidéo. » « En tout cas, vous connaissez grâce à cette histoire le nom de quelques animaux de la savane en Swahili. » « Comment dit-on lion déjà ? » « Et girafe ? » « Allez, à vous de réécouter l'histoire et de vous souvenir. » « À bientôt les enfants pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires. » Sous-titrage ST' 501 ч